la première leçon c'est la dérive du continent pour commencer cette leçon on va commencer par regarder cette carte c'est la carte du monde on voit qu'il y a des continents et c'est qu'ils sont séparés par des osseaux. C'est une carte et cette carte qui s'est passé entre elles une jumeur de la moitié. En l'année 1912, il y a un état qui s'appelle Alfred Wigner qui s'appelle Alfred Wigner. Il y a un état qui s'appelle Alfred Wigner. Il y a un état qui s'appelle un état qui s'appelle Alfred Wigner. Il y a une autre état qui s'appelle un état qui s'appelle la poge et il y a un état qui s'appelle le continent. Il y a une autre état qui s'appelle l'inglogue. Il y a une autre état qui s'appelle le continent. Il y a un état qui s'appelle du continent. Donc, le niveau de cette tate qui s'appelle Alfred Wigner, 1812 et tout ça, vous avez une date. Et cette tate qui s'appelle l'hiver du continent. Mais cette tate n'est La genèse des continents, ou la milade al-Qarrat. Je ne sais pas ce qu'on a dit, les continents, il y a 250 millions d'années, étaient rassemblés en un seul bloc qui s'appelle la Pangée, et au fil des temps géologiques, ils se séparent les uns par rapport aux autres jusqu'à l'état actuel. Il n'a pas été de la campagne, mais il n'a pas été de la campagne. Vous voyez cette campagne? On a dit la campagne, la pangeée, qui s'appelle la pangeée, qui s'appelle la pangeée, qui s'appelle le pangeée. Il y a des années, pourquoi il y a l'a dit, pour nous donner cette campagne? Il y a l'un d'un argument, l'un argument, l'un rapport, c'est la campagne de la campagne de la campagne. On va faire des questions sur le cas de l'Afrique et l'Amérique du Nord. Il s'agit d'une complémentarité. Si on regroup le continent, il faut mettre un seul bloc. Dans cette photo, il s'agit d'une complémentarité. Donc il y a une complémentarité. C'est une complémentarité. C'est un délai. Quel est-ce que nous avons dit ? C'est un délai. C'est ce qu'on va voir dans cette sensation. Donc on ne peut pas voir ce qu'on a dit. Il y a une complémentarité dans les lignes des cordes. Donc c'est une complémentarité. C'est une complémentarité. C'est un délai. C'est un délai. C'est un délai. en paléontologie. On va commencer par la question de la musée. La musée est la musée. La musée est la fusée. La fusée est une fusée de la musée. Un fusée est le reste des êtres vivants marqués ou bien les restes dans les rues, dans les couches géologiques. C'est la bacaille des caines de la vie qui s'appellent d'un côté de la sœur. Alfred Véginnoum est un peu de travail en Afrique et en Amérique, et il faut faire la même des moustiches. Ces moustiches ont travaillé en 3 moustiches. La moustiches est une première, c'est un des moustiques qui vivent en la vie des miennes. Il ne peut pas vivre dans le pays, donc il ne peut pas être venu de l'Afrique jusqu'à l'Amérique du Nord. Il faut vivre ici et là. La moustiches est l'autre, c'est un des moustiques qui vivent dans la vie des moustiques. Après avoir la même répartition, cette moustiche est en Afrique et en Amérique. Et ce qui s'en déjeuner les moustiques, c'est la même répartition. La même répartition. C'est une 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 répartition complète. une question de la question, qu'il y a une question de la question de l'expansion. Il s'agit d'une des possibilités qui ne ont l'améliance... Ainsi que l'expansion de l'expansion était en plein de由ées... Déjà, il n'est pas l'expansion d'éducation numéro 3... Les arguments numéro 3... C'est la question du point 3... C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501